Mamoudou Sanassakamara, journaliste à la RTG, chef de programme à la RTG2, basé à Bulbine. Alors hier vous avez été récit par le chef de l'état, colonel Mamadi Doumbouya. Alors dites-nous dans quelle atmosphère la rencontre s'est tenue et qu'est-ce que vous vous préparez à changer au niveau de la RTG ? Ok, merci pour cette question. Au prime abord, vous savez, ce n'est pas facile quand une jeune vous appelle Manu Militari, venez, on va vous rencontrer, vous ne savez pas de quoi vous allez parler. Donc on est parti hier, la peur au ventre, mais dès que le chef de l'état, le président de la transition, Mamadi Doumbouya est arrivé. Donc quand il a pris la parole, on a compris de quoi il s'agissait. Donc c'était une manière pour lui de nous rassurer, rassurer les travailleurs des médias de service public, puisque c'était au-delà même de la RTG pour leur dire qu'il nous soutient et qu'il nous demande franchement d'accompagner la transition pour que la Guinée revienne à l'ordre constitutionnel dans la paix et dans la quiétude sociale. Donc ce message nous a reconfortés à plus d'un titre. Franchement, on était très très contents puisque c'était une première qu'un chef d'état rencontre ainsi les médias de service public. Donc franchement, on a quitté là-bas avec de très bonnes idées. Alors, il a insisté sur le contenu des programmes qui se déroulent au niveau des médias d'état. Vous qui êtes responsable, chef du programme, dites-nous, qu'est-ce qui va changer à votre niveau ? Oui, qu'est-ce qui va changer au niveau de la RTG ? D'abord, je vais commencer par vous dire que le média d'où je suis responsable, la RTG 2, RTG Bulbiné, aujourd'hui, n'existe que de nom puisque c'est un média qui... Tout est parti, surtout le peu qui était là-bas, qui était dans les locaux, à partir du 5 septembre la nuit. Donc, il y a des badous qui sont venus, ils ont tout caillassé, tout est parti. Et il n'y a plus rien à la RTG 2. Donc, hier, moi, j'ai eu le privilège de prendre la parole face au chef de l'état. Je lui ai dit que, franchement, la première des choses, c'est de rétablir la RTG 2 puisque, quand tu vois un peu, aujourd'hui, dans les pays de la sous-région, c'est des pays, aujourd'hui, qui sont à 2, 3, 4, 5 chaînes publiques. Donc, pourquoi pas la Guinée ? Aujourd'hui, la RTG Coloma, qui est la RTG 1, si, aujourd'hui, un problème arrive ici, on ne peut pas se rabattre ailleurs. Donc, c'est un gros problème. Donc, ce que moi, je demande d'abord, pour m'avoir au chef de l'état, c'est d'aider la RTG 2 à se relever. La seconde chose, c'est au niveau de la RTG 1, qui est à Coloma, c'est qu'ici, on était dans une sorte d'autoflagellation. Puisque les gens ont peur, ils se disent que, quand on fait ça, peut-être que l'autorité va réagir, tout, tout, tout. Mais hier, le président a donné le chemin, il a dit, c'est à vous. Il ne faut pas que les médias privés vous imposent le rythme. C'est à vous d'imposer le rythme, parce que vous êtes le média de service public. Donc, hier, franchement, cela nous a délivrés, puisque, comme je l'ai dit, il y a une sorte d'autoflagellation à la RTG, donc les gens ont peur. Mais quand le premier responsable du pays dit, allez-y, donc je crois que les initiatives vont se libérer. Et c'est au premier instant de la RTG, le directeur général, et des autres médias de service public aussi, de se lever et d'appeler tous les travailleurs et d'imprimer l'idée du chef de l'État pour que vraiment, sur les antennes de la RTG, soit la télévision ou la radio, que les choses changent, et qu'on parte plus vers la population, et qu'on quitte dans ce mutisme qui ne dit pas son nom. Sinon, la RTG regorge de très bons journalistes, mais comme je l'ai dit, l'autoflagellation a fini par gagner le temps. Sinon, on ne dit à personne ici, non, ne traite pas ce sujet, ne traite pas. Les gens se disent que, bon, quand je vais traiter, est-ce que ce n'est pas comme par le passé, ça ne va pas passer, tout, tout, tout. Donc, les gens étaient dans ça. Donc, c'est au directeur général d'imprimer une nouvelle marque à ce média. Et parlant de l'AGP, je crois que c'est le média mère, c'est le média mère de tout pays. C'est le grossiste de l'information. Donc, c'est aux autorités de donner les moyens à tous ces médias, à Oroya, aux radios rurales, pour que vraiment l'information arrive aux citoyens. D'accord, mais justement, les gens se demandent comment les travailleurs de la RTG pourront se débattre de cette peur, parce que depuis plusieurs années, les gens sont restés dans ce cadre-là. Oui, ce débat, cette peur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, vous savez, l'exemple vient d'en haut. Quand le chef dit faire ça, donc les gens vont sur ce pas. Mais quand le chef est là, tel que le régime passé, souvent même le président de la République, quand il y a des choses qui passent, c'est lui-même qui appelle, non, je ne veux plus voir ça. Donc, les gens avaient cette peur. Mais quand on a un président de la République qui dit aujourd'hui « Dénoncez la corruption, allez-y, dites les choses, faites comme les privés », je crois que l'initiative est libérée. C'est à la RTG ou au Média de la République de prendre la balle au rebond, je crois. Et l'autre souci, c'est par rapport aux correspondants qui se trouvent à l'aide des AGP, généralement, qui ne couvrent que des cérémonies officielles. Qu'est-ce qui va être fait pour que ceux-ci aussi comprennent que le temps a vraiment changé ? Oui, le cas de l'AGP, c'est un cas qui est très, très primordial parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de personnel à l'AGP. C'est un problème créable de personnel. Aujourd'hui, le ministère de l'Information regorge de beaucoup de journalistes jeunes. Mais il y a un problème de gestion du personnel. l'imprunt de gestion du personnel, les gens viennent s'accumuler dans un seul média. Donc, ça fait que ça ne marche pas. Et il faut inciter aussi. Aujourd'hui, quand vous donnez à un jeune journaliste une moto, une prime, un logement à Tingiray ou bien à Sigiri ou bien à Yomou, je crois qu'il va partir. Mais si les gens n'ont pas les moyens, ils ne pourront pas aller. Donc, ce que je veux demander à l'État, c'est d'aider les médias de service public à les doter de moyens nécessaires, de la logistique, pour qu'ils fassent leur travail. Je crois que si l'État fait cette part, les gens seront obligés d'aller. Regardez les privés qui sont à l'intérieur, regardez aujourd'hui, quand vous partez à Kindia, à Bokeh, vous partez espace, espace à tout un espace, à tout un espace. Ils ont une radio qui est là, qui est bien installée, les gens sont bien logés, ils ont de moins de locomotion, mais l'État, pourquoi l'État ne peut pas faire autant ? L'État peut faire plus. C'est la même chose que Yoma, ils sont un peu partout à l'intérieur du pays. Donc, c'est à l'État. C'est pourquoi j'ai demandé une déléance au président de la République hier, c'est d'aider le ministère à organiser les journées de réflexion sur les médias de service public. Voilà, si cela est fait, je crois que ce sera le tremplin de mettre tous les problèmes sur table et essayer de trouver des solutions afin qu'on sorte de cette létergie. Alors, au moment où le temps est donné, mais les choses n'ont pas encore commencé, quel est le message particulier que vous avez à lancer à l'endroit des travailleurs des médias de service public ? Oui, bon, là où on, comme on le dit souvent, là où on attrape le poisson, c'est pas là-bas où on le lave. Donc, je crois que ça va prendre un peu de temps, petit à petit, et le changement ne vient pas d'un coup. Donc, il faut que les gens s'asseillent, fassent des réunions, réfléchissent, trouvent les moyens pour le faire, et c'est ça. Et l'autre gros problème aussi, dans les médias de service public, c'est aujourd'hui le cas des stagiaires. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans de stage, 20 ans de stage, je crois que c'est le temps de... C'est vrai qu'on ne peut plus prendre les gens, les jeter comme ça la fonction publique, mais c'est à l'état d'organiser des concours pour que les gens postulent. Bon, ceux qui gagnent, ils vont gagner, ils vont pour Poulguerges, mais éternellement, les gens... Moi, je ne parle même plus de stagiaires, les gens sont des bénévoles, c'est du bénévolat qu'ils font, puisqu'ils ont dépassé le cadre de stage. La plupart aujourd'hui, c'est eux qui font les journaux d'information à la radio, à la télé. À l'AGP, c'est la même chose. C'est à l'état aujourd'hui d'organiser des concours, surtout qu'il y a une aubaine. Il y a beaucoup de gens qui vont maintenant à la retraite, donc c'est une aubaine pour l'état d'ouvrir et de faire le concours. Les jeunes, même des privés, on a besoin de tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Merci.